Merci infiniment d'être avec nous. On démarre les hostilités après cette transition. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne me demandez pas à moi de juger la justice tchadienne. Je ne jouerai pas à ce jeu. Quand on respecte un pays, on respecte ses institutions. Quand on est républicain, on respecte les lois que l'on sait soit même fixées. Elles peuvent être mauvaises. Nulle part au monde, les lois ne font l'unanimité. Nulle part au monde. Si on regarde l'actualité aujourd'hui française, on se rend compte que 80% de Français estiment que la démarche qui mène à la mise sur pied d'un nouveau régime de retraite n'est pas normale. Pourtant, ça obéit et c'est passé par tous les canaux de la loi. Quand on décide de s'enrôler dans un groupe rebelle en violation de toutes les lois tchadiennes, de s'armer, d'attaquer le pays, de s'aimer assassinat, désolation et crime. Ce sont pas sages. Et devenir un peu comme une fleur ou bien un bouquet ou une cérise sur le gâteau, assassiner le pays, le président en fonction qui lui venait de remporter une élection présidentielle. Qui lui venait de remporter une élection présidentielle après un grand dialogue qu'il avait organisé deux ans avant. C'est-à-dire qu'avant d'aller à l'élection présidentielle, il avait fait ce qu'on va sûrement parler là, un grand dialogue. Et il avait appelé tous les tchadiens, beaucoup, beaucoup, qui étaient dans la rébellion depuis 1965, qui avaient participé à ce que je peux appeler tous les différents fronts de libération du Tchad, sont venus participer. Et il a apporté des aménagements institutionnels à son pays, de mon point de vue, qui sont même meilleurs à ceux de mon pays, le Cameroun. Il a boosté la décentralisation. Il a fait nommer les juges suprêmes, c'est-à-dire élire les juges suprêmes. Au Tchad, les juges suprêmes sont élus. Il a, comment on a dit, il a intégré une bonne partie de ceux qui sont venus dans l'armée nationale. Il a essayé de lutter comme il a pu contre la corruption. Bref, il a fait un véritable dialogue. Et à la fin, il a ministré un gouvernement de l'Union nationale. Et la démarche, bien entendu, la démarche politique devait conduire à l'élection présidentielle. Lui, il a gagné l'élection présidentielle. C'est-à-dire que deux semaines, je crois, deux, trois semaines avant, la commission nationale électorale du Tchad donne les résultats de l'élection présidentielle. Et le déclare président. Et puis, il y a ceux-là qui arrivent et qui commettent ces chefs d'inculpation qui sont très graves. La justice, ça dit, ils étaient près de 2500 arrêtés. De 2500 arrêtés. Si on a retenu ces 400, certainement, c'était eux les meneurs. Et voilà, ils sont passés sous le coup de la loi. C'est très, très, très grave d'attaquer un pays dans ce qu'il a de plus cher. Son unité, son unité, sa paix, son intégrité nationale. Ne me demandez pas de pleurer sur leur sort. Le présent débit a toujours été considéré pour nous, les panafrénanistes, comme notre père. Je ne veux pas m'expliquer ici et d'aller ici pourquoi nous le disons. Et nous avons été choqués par ce décès. Aux enfants tiadiens, des irréidentistes, rescapés de ce fact, qui sont toujours déterminés à déstabiliser le Tchad de la même façon, à eux de saisir le message. De toute façon, le verdict est tombé. La justice est passée. Eh bien, je respecte la décision de justice d'un pays ami. Eh bien, Bertrand Tatinda, certains observateurs avaient estimé que seuls les facts ne pouvaient pas commettre un tel acte. Et qu'il y avait forcément une main étrangère derrière pour pousser le bouchon encore plus loin. Et que d'ailleurs, cela a été suffisamment préparé. Partagez-vous ce point de vue ? Eh bien, on peut partager ce point de vue. C'est pour ça que nous, je ne commande pas. Si moi, j'étais magistrat tchadien, j'aurais poussé les investigations beaucoup plus loin. Et je crois que les enquêtes ne sont pas terminées. Je crois peut-être que cela va rebondir à l'international parce que ces 400 petits malheureux peuvent être considérés comme des lampistes. Mais il faut arrêter aussi en Afrique à un moment donné de considérer que des jeunes qui décident de s'engager dans des mouvements armés, qui savent où ils vont, qui savent où ils vont alors qu'ils ont d'autres perspectives, seront toujours considérés comme des petits lampistes à qui il ne faut rien faire. Non, il faut que la justice passe pour tout le monde. Comme on dit au Cameroun, le président Déby était aussi l'enfant de quelqu'un. Il avait une épouse, il avait des enfants, il avait une famille. C'était aussi l'enfant de quelqu'un. Et la justice doit passer aussi pour lui. Aussi pour lui. Avant d'abord de parler du président d'un pays ami, d'un pays ami du Cameroun, parlons déjà du citoyen Déby qui avait droit à la vie. Et quand des gens ne donnent pas cher la vie des autres, quand des gens ne respectent pas la vie des autres, quand des gens peuvent s'en foutre de la vie des autres, au prétexte qu'ils veulent le pouvoir, ils sont à la lutte d'une pseudo-démocratie, d'ailleurs qu'ils ne démontrent pas qu'ils vont véritablement appliquer. Mais pourquoi vous voulez que les lois soient respectueuses de leur propre vie ? Pourquoi ils voulaient que les lois soient, comment dirais-je, souples ? Oui, les chefs des factes, les chefs des cellules de communication, les patrons des factes, étaient installés sur Paris. Nous souhaitons que les enquêtes aillent plus loin et qu'on essaye de voir s'il n'y a pas d'intercorrélation entre certains responsables des services secrets français, politiques français, militaires français, et ces éléments des factes. Parce que nous avons toujours pensé que oui, la France a indirectement participé à l'assassinat du présent débit. Vous ne pouvez pas avoir 5700 hommes avec tout ce qu'ils nous disent comme moyens technologiques. Ils voient tout, ils observent tout le ciel tchadien et ne pas avoir les images, les images de l'assassinat du présent débit. Ou ne pas, vous étant allié du présent débit, ne pas avoir travaillé en parfaite coordination avec le présent débit et ses hommes pour qu'il ne lui arrive pas ça. Donc, oui, nous pensons qu'il y a des forces occultes derrière les factes et qu'il faille continuer les enquêtes et mettre chacun devant ses responsabilités sans pour autant excuser cette délinquance, ces voyous, aujourd'hui on peut bien dire criminels, parce que la justice les a jugés en audience criminelle et leur a appliqué des peines de criminels, sans pour autant excuser ces criminels qui, eux, ont été les hommes de liaison sur le terrain. Pourquoi, selon vous, le dialogue impulsé déjà au préalable par le maréchal Idriss Déby, Idno n'a pas porté des fruits en ce qui concerne ces différents groupes politico-militaires ? Madame Begoudé, c'est une tradition bien tchadienne. Le Tchad est indépendant en 1960. En 1962, naît la première faction rebelle au Tchad. Et le Tchad va faire ce que nous, on a toujours décidé au Cameroun de jamais faire, qu'il y ait un statut d'homme politique appelé les politico-militaires. Dès 1962, le Tchad inaugure ça, les politico-militaires. Et ça part du Frolina. Le Frolina, qui est le nationalisme tchadien, qui a même de très bonnes relations avec l'UPC du Cameroun, ils discutent ensemble, ils mènent des réflexions communes. Certains responsables sont à Paris, ils mènent de véritables réflexions pour une véritable décolonisation. Donc, les premières revendications de ce mouvement politique étaient bonnes. Sauf qu'ils vont s'armer. Ils vont s'armer. Ici au Cameroun, l'union des populations du Cameroun s'est armée parce qu'il n'y avait pas de choix. Un gouverneur bidon français va décider, à partir d'une élection et d'une démarche politique légale de l'UPC, demandant la réunification et l'indépendance, de dissoudre ce mouvement politique, il n'y aura pas d'autre choix que de prendre des armes et de lutter pour l'indépendance du Cameroun. La véritable indépendance passée en 1960. Mais au Tchad, au Tchad, il n'y avait pas ça. Ils vont décider de s'attaquer au gouvernement en place de M. Fratton Balbaï au prétexte que ce gouvernement marginalise les populations du Nord. Donc, déjà, les politiques communitaires vont s'appuyer sur des revendications de droits de tribale, abuillées sous fonds religieux. C'est compliqué. Et la France, qui à cette époque a une politique prépondérante au Tchad, va mener les partis, c'est-à-dire que le gouvernement légal a discuté déjà avec des gens qui posaient des revendications, peut-être sur certains pans républicains, mais qui avaient décidé de prendre les armes. Et on va donc faire naître au Tchad, donner un statut au Tchad à des gens qui se font appeler des politico-militaires. Et ainsi, on va y aller jusqu'à l'assassinat de Tom Balbaï en 1975. La guerre de 1975-1979 avec M. Maloum qui décide de démissionner par les accords de Khartoum, enfin qui le contrainte à la démission. Avec l'arrivée de Goukou Nyoédeï, on relance une autre guerre par Issa Nabré. De 1979 à 1982, lui-même arrive au pouvoir. Il est débarqué lui-même par le président d'Ebi. Et ainsi de suite, les politico-militaires vont faire régner la terreur au Tchad jusqu'à ce mouvement qu'on appelle les FAC. On dénombre une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de dialogues, d'accords de paix, de gouvernements, d'union nationale. Ça n'a jamais réglé le problème au Tchad. Parce que des enfants tchadiens considèrent le pouvoir, beaucoup d'enfants tchadiens considèrent le pouvoir comme étant un motif d'enrichissement, une victoire d'une tribu, d'une ethnie, d'une religion. C'est ce que je m'apprêtais à vous demander. Pratiquement motivé par la France. Ce n'est pas toujours cette accaparation ou alors cette instrumentalisation de la tribu, de la religion sur le plan politique qui reste aujourd'hui le problème principal au Tchad. Oui, parce que le pays n'est pas très riche. Et pourquoi le pays n'est pas très riche ? Parce qu'également, ils vont connaître ce que nous avons connu. Ils vont être indépendants avec les mains attachées, c'est-à-dire des pseudo-indépendances. Et quand vous n'avez pas d'indépendance réelle, vous savez, madame Boulay, l'indépendance, c'est à peu près une notion qui doit être reliée à, comment on peut dire, la notion existentielle, c'est-à-dire qu'une envie d'exister. Vous êtes souverain, vous existez. Donc, si vous ne recherchez pas à obtenir votre souveraineté, vous n'existez pas. Donc, le Tchad n'était pas souverain, il n'y avait pas possibilité de développer le pays. Parce que la France a toujours considéré ce territoire de sa position stratégique comme étant un espace de projection pour elle en Afrique. Elle va partir du Tchad, elle en sera des opérations hyperviées, des opérations Manta, des opérations Barakuda, des paras qui vont sauter sur Kinshasa. Elle va se projeter en Côte d'Ivoire, elle va ravitailler les mouvements sécessionnistes au Biafra. Donc, partie du Tchad, donc, le développement du Tchad, les questions internes, les questions politiques, assister ce pays, ça n'a jamais été le cadet des soucis de la France. Donc, résultat des courses, les populations vont donc se battre, vont s'appuyer sur l'ethnie, vont aller à l'affrontement politique en tenant les armes. Très compliqué de régler ça dans des dialogues, quand même ces dialogues sont biaisés parce que la France est derrière chaque mouvement rebelle et manipule un peu tous les participants. Bertrand Tatinda, aujourd'hui, on parle de ce président Mahamat Idriss Débitno, le général, comme étant quelqu'un qui a malheureusement hérité de tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Bien sûr, il a engrandi également dans cette atmosphère, il fallait bien s'y attendre. Mais aujourd'hui, la démarche du président Mahamat Idriss Débitno, c'était déjà essayer de poser également le filet ou alors de lancer l'hameçon de la paix. Et ce n'a pas marché avec le dialogue national inclusif. À un moment, on s'est bien dit que c'était ce dialogue qui devait soit être la solution pour endiguer la crise, soit être le rebond de cette crise justement avec le fact. Vous pensez que ça a été l'un ou l'autre ? Déjà, je tiens à vous dire qu'il n'a pas hérité de la situation. C'est-à-dire que son père ne laisse pas et le lègue la situation. C'est un concours. J'essaye de comprendre le mot héritage dans son sens le plus basique. C'est-à-dire que, comment je vais dire qu'une succession normale à partir d'un événement qui met votre papa soit dans une incapacité de continuer sa fonction, soit véritablement dans un triste cas de décider de façon volontaire. il se trouve qu'effectivement le président débit gagne l'élection présidentielle et que des enfants tchadiens qui n'ont jamais voulu s'inscrire dans une démarche démocratique réelle décident de changer l'ordre des choses par des armes. Et c'est un militaire le président débit. Et bien il décide avec ses hommes d'aller au front. Il est lâchement assassiné au front. Et on se retrouve dans une forme de vide constitutionnel. C'est-à-dire que le président du Sénat doit pouvoir prendre le pouvoir. Il n'existe pas de Sénat. Et le président de l'Assemblée décide que dans un contexte comme celui-là. Les facs sont à 250 kilomètres de Djamina. 250. Ils sèment la mort, la désolation. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils se disent qu'il est mieux de... Ils sont à 250 kilomètres de Djamina et les responsables communicationnels des facs demandent aux populations de Djamina de rester chez eux, de plus vaquer à ses occupations et de partir. Ils menacent qu'ils feront un carnage arriver à Djamina. Et on se retrouve dans un vide constitutionnel du président qui est pratiquement en train de rendre la main. Excusez-moi dans une situation comme ça. On ne s'assoit pas. On prend la Constitution. On prend le code pénal, le code civil et on se met à le lire. On sauve l'État. On sauve l'État. On maintient l'État de bon. En situation d'urgence, en situation exceptionnelle, gravissime. Le président rend l'âme. Il y a un vide constitutionnel. Il n'y a pas de président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale explique que je ne peux pas dans une situation comme celle-là. Surtout qu'il soupçonne que l'armée est divisée. Il ne tient pas les tenants et les aboutissants. Il décide de se retirer du processus. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient là, on blabatte, on réunit une commission d'experts juridiques depuis Djamina. Alors que les facteurs fondent ce Djamina et promettent vengeance à tous ceux qui ont toujours soutenu le président Déby, l'armée décide de prendre ses responsabilités. les 15 chefs militaires et dans un sursaut d'orgueil, ils estiment qu'un d'eux a le profil, a la carrière, a l'envergure, a le charisme et il porte le choix sur le 15 conseil de guerre qui décide de prendre des affaires au général de corps d'armée Marmat qu'il accepte. Et la première, première décision est prise, c'est de faire arrêter les factes, de lancer la contre-offensive et de sauver l'État. Voilà comment le président Marmat arrive à la tête du pays. Et quand il arrive à la tête du pays, oui, effectivement, il faut rétablir cette situation. Dieu merci pour nous dans la CEMAC, elle est vaillante cette armée tchadienne, elle arrive à lancer la contre-offensive et à neutraliser une bonne partie des chefs des factes et en a capturé pratiquement 2500. Et va s'en suivre la suite logique des choses, c'est-à-dire porter l'affaire devant une cour martiale parce que c'est un délit, c'est un délit, c'est un délit suprême. Et la cour martiale vient de rendre une partie de verdict. Voilà la situation sur le plan militaire. Maintenant, il est rite d'une situation politique où effectivement, je vous ai expliqué que les enfants du Tchad ont toujours été divisés. À un moment donné, il va falloir qu'ils se regardent aussi parvés les enfants du Tchad et se dire que notre pays sera d'abord ce que nous, enfants du Tchad, voulons qu'il soit. Et on va le connaître aussi dans un autre pays qu'on appelle la RCA, c'est un peu le même schéma. Et vous voyez, dans tous ces pays, c'est des pays où il y a eu base militaire française et il y a eu forte prépondérance française qui, à partir de sa base militaire, a décidé du là, liquider les chocs d'État quand elle n'en voulait plus, liquider les chocs d'État, faire des coups d'État, en n'en plus finir, et encourager cet affrontement tribal, sous fonds religieux d'enfants qui permettent à la France et à ces pays et à ces intérêts économiques de tirer profit de l'affaire. Donc, le grand dialogue est passé, on est allé à un certain type de résolution, mais au moment où nous parlons, il y a toujours ceux qui s'inscrivent dans une dynamique de dire qu'ils prendront le pouvoir sur N'Djamena Vélezal. Vous suivez la dernière interview qui a été accordée par le président Kaka, à une chaîne amie à la vôtre, Afrique Média pour le Palacité. Il est clair, il explique qu'au moment où nous parlons, nous faisons cette émission, il tend toujours la main. Beaucoup sont revenus, beaucoup ont été intégrés dans un gouvernement d'union nationale. Le premier ministre tchadien aujourd'hui est un ancien de l'opposition qui a affronté même le président Déby à tout, sauf que lui, il n'a jamais voulu s'inscrire dans une démarche de politico-militaire. Il a été extrêmement dur avec le pouvoir. Il a vécu toutes les brimades. Pourquoi les gens ne saisissent pas cette occasion qui est donnée aux enfants du Tchad ou même des pays amis ont été intermédiaires dans l'affaire ? Les discussions se sont portées à Doha. Pour ceux qui avaient peur de venir en Djamena et de dire que leur intégrité physique est menacée, les pré-négociations sont parties de Doha où on a admis et accepté les politico-militaires. Moi, j'ai toujours été dutatif sur cette démarche de croire qu'on peut intégrer un politico-militaire dans une démarche démocratique normale. Moi, j'ai toujours été dubitatif. Je ne l'accepterai jamais pour le Cameroun. Jamais. À partir du moment où quelqu'un prend des armes, il ne s'inscrit plus de mon strict point de vue dans une démarche de politique normale. Il faille aussi utiliser d'autres moyens pour le faire entendre raison. Et voilà la situation effectivement de ces pays, amis et frères, que nous apprenons pour le Tchad. Au Tchad, cette condamnation de 400 rebelles qui a été appelée mascarade par le chef des factes, ne peut-elle pas, cette condamnation, puisque c'est de cela qu'on parle, je vais dire, titiller ou encore susciter certaines appréhensions ou alors certains combats, certaines discussions qui pourraient peut-être donner à des combats physiques de Bertrand Tatinda. C'est vrai que lors du dialogue national inclusif, cette question était déjà posée sur la table. Est-ce que les résolutions du dialogue national inclusif donneront lieu à des rébellions de la part des politico-militaires ? Bon, c'est passé et on a vu qu'il n'y a pas eu grand-chose. Maintenant, avec cette rébellion, est-ce qu'il faut craindre ? Déjà, il faut dire que la justice a d'abord, les décisions de justice sont d'abord une portée pédagogique. C'est-à-dire que ces décisions essayent de donner un semblant de conseil à tous ces enfants qui sont encore dans l'ouest de Tripoli, dans le Darfour et qui sont en ce moment en train de se faire enrôler par ce que je peux appeler des apprentis sorciens. Parce que vous constatez bien que les responsables de plus haut niveau des facs, eux, ils sont en Europe. Certains sont au Qatar, sont bien loin. Et ils ont des zones de liaison pour recruter les enfants des autres pour venir se lancer dans des aventures criminelles. On ne les voit pas, ils sont très loin et ils qualifient de farce cette histoire. Donc, ça a d'abord une portée pédagogique. Deuxièmement, le président Kakavera, le président a droit de grâce. Il faut d'abord que la justice passe. Donc, il faut déjà que sur ces 400 condamnés, qu'il y ait un peu de repenti quand même, que certains expliquent que j'étais petit éleveur dans le Darfour, j'étais pauvre, on m'a promis 2000 dollars et je l'ai accepté quand même. Je demande pardon. Donc, avec un discours comme ça, on pourra comprendre et faire déjà un peu de tri. Et le président pourra commuer des peines en des peines moins lourdes et peut-être même faire jouer son droit de grâce. Le président a droit pour la concorde civile. Mais il faut déjà que les gens soient dans ces démarches. Je rappelle que, au moment où nous parlons, le FAC est toujours déterminé de s'inscrire pour eux. il s'agit d'une affaire personnelle du non-débit ethno. C'est-à-dire que les patrons même, le fondateur du FAC, c'est un parent éloigné, proche du président débit. Donc, c'est une affaire personnelle. Devons-nous accepter que dans la CEMAC, le destin de nos pays soit géré par des voyous qui sont dans des désaccords dans leur famille ? Je rappelle que toute la CEMAC, lors du dernier sommet ordinaire, la conférence des chefs d'État, ont apporté un soutien unanime à la transition du Tchad. Dans le présent, Kaka, pour la CEMAC, est légitime, est légal. Il est dans une démarche de transition de 24 mois à la fin. Cette démarche transitionnelle, cette fin de transition, devra déboucher sur les élections présidentielles. C'est là où on en attend les enfants de ce pays. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le pouvoir n'ira jamais à quelqu'un parce que, pour ses beaux yeux bleus, il faut être dans une démarche démocratique. Il faut avoir un véritable projet. Je vous pose une question. Bon, ce n'est pas à moi de poser les questions. C'est quoi le projet politique des FAC ? Vous en avez déjà lu quelque part. Vous êtes une journaliste expérimentée. Vous êtes très cultivée. Vous avez lu quelque part ne serait-ce qu'un semblant bribe de projet des FAC sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan culturel, sur la vision du SPAC dans la géopolitique mondiale aujourd'hui. Les problèmes de sécheresse totale, de changement climatique, ces rapports avec les bases militaires françaises. C'est quoi le projet des FAC ? Tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer le pouvoir entre les mains de la famille débit. C'est un projet politique porteur et vous voyez des voyous qu'ils font. Certains sont des repris de justice, certains sont des anciens des forces armées tchadiennes, d'autres sont tout simplement des mercenaires, d'autres sont installés dans les zones orifères du nord du Tchad parce qu'il y a beaucoup d'exploitation d'or et de diamants tout au nord, dans la bande-à-aux-eau du Tchad. Voilà, voilà, voilà certains enfants du Tchad. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Eh bien, à un moment donné aussi, et mon Cameroun a besoin d'un Tchad solide, fort et debout, eh bien, ils ont dû répondre parce que le Tchad a une armée et le président Déby l'avait dit. Plus jamais, plus jamais, ce pays ne sera déstabilisé aussi facilement que les gens le pensent. Et comment pensez-vous que Maramad Idriss Déby-Idno pourra tenir cette promesse du feu maréchal Idriss Déby-Idno ? Eh bien, en menant une véritable démarche politique, inclusive, en convoquant ce dialogue national, en essayant de ramener tout le monde à la maison, ici, aider, comme je vous ai dit, du Qatar. Les pourparlers, les premières pourparlers ont eu lieu au Qatar. Ça veut dire que pour ceux qui avaient peur pour leur vie de venir en diamant amener des démarches, pouvaient aller à Doha. Tous les frais étaient pris en charge par le Qatar. ils étaient 5 étoiles, Madame Bédouillet. J'ai vu les conditions. Au-delà de ça, ils avaient perdu ils étaient grassement payés par le Qatar qui avait décidé, d'ailleurs, nous on avait trouvé assez curieux cette démarche du Qatar parce que c'est souvent l'artifice d'un certain nombre d'intérêts occidentaux. Mais on s'est dit si ça peut ramener la paix au Tchad. Et il y a près de 47 politico-milicaires qui se sont rendues. Regardez le nombre. 47. C'est-à-dire d'hommes politiques appuyés sur des mouvements rebelles armés qui se sont rendus et qui participent à la vie politique aujourd'hui au Tchad. Est-ce que eux aussi ne sont pas des Tchadiens ? Donc, la transition, moi, je m'inscris dans la démarche des patrons de la CEMAC de dire que oui, il faut apporter un soutien indéfectible à cette transition et à la fin, avoir une élection des plus transparentes pour que ceux qui ont un projet porteur pour le Tchad puissent continuer à gérer ce pays. Donc, le président Mahmoud, la seule chose qu'il puisse faire pour essayer de garantir le maximum de paix pour son pays, c'est s'inscrire dans une véritable démarche de dialogue inclusif de tous les enfants du Tchad. et il a réitéré à Yaoundé dans une interview exclusive accordée à une chaîne où j'ai les rapports d'amitié et même où nous discutons très souvent et de dire que même là, même là, à partir du moment où les conclusions du dialogue, les résolutions du dialogue sont déjà appliquées, même là, tout groupe remet, tout politico-organité qui tend la main, il accepte et il l'intégrera dans la démarche de Concorde Nationale. Mais celle du dialogue national inclusif justement n'a pas marché. Bertrand Tatinda, les politico-militaires comme on aime bien les appeler aujourd'hui, ces groupes rebelles politiques n'ont pas adhéré à ce dialogue national inclusif. Ils ont même à un moment été soutenus par l'opposition tchadienne qui comprenait totalement leur absence lors de cette grande assise nationale qui permettait ou alors qui avait pour but de mettre ou alors de déposer des jalons de paix définitivement au Tchad surtout avec cette nouvelle impulsion justement de Maramat Idriss Déby Hidno. C'est dire que finalement on a l'impression qu'il y a un flou sur le futur sécuritaire du côté du Tchad. C'est où ? C'est la justice et la main de fer ou appeler au dialogue des gens qui ne viendront pas ? Un pays Un pays ne dialogue pas toute une vie. Un dialogue pas toute une vie. Je vous ai expliqué que moi M. Tatinda je suis souvent dubitatif dans des démarches de négociation avec ce qu'on appelle les politiques communautaires. Ça n'existe pas dans mon pays le Cameroun. Voilà pourquoi quand il y a eu cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest moi et mon parti politique le nouveau mouvement populaire nous avons été fondamentalement contre toute négociation avec un groupe rebelle armé du Nuzon avec un leader armé du Nuzon nous avons toujours dit qu'avant la moindre discussion les patrons de cette affaire armé devaient déposer les armes. Pourquoi ? Parce que si le Cameroun s'était engagé dans cette histoire elle aurait inauguré ce qui se passe là au Tchad faire d'une pierre deux coups un légitimer les chefs militaires en leur donnant un statut d'homme politique et deux légitimer l'avènement des politico-militaires qu'est-ce qui vous dit que nous au NNP si on n'arrivait pas à prendre le pouvoir dans 3, 5, 10, 15, 30 ans on ne déciderait pas nous d'armer le mouvement et de dire que c'est un raccourci pour accéder aux négociations directes avec le pouvoir central intégrer un gouvernement d'union nationale y mettre ses conditions et peut-être même si on est copté par la communauté internationale arriver au pouvoir on l'a vu à Côte d'Ivoire avec le président Ouattara et M. Sourou M. Sourou est passé d'étudiant d'étudiant à premier ministre au plein pouvoir je dis d'étudiant à secrétaire oui il y a quand même une étape que je saute rapidement d'étudiant à secrétaire général des forces nouvelles premier ministre au plein pouvoir en Côte d'Ivoire donc ça peut donner des idées à des enfants d'Afrique parce que je peux vous dire que faire la politique dans les règles des larges c'est très compliqué marcher dans la rue et convaincre un jeune quand on a dit votez pour moi je vais résoudre votre problème il vous dit M. Tatinda foutez-moi la paix j'ai pas mangé depuis le matin vous avez encore peut-être la chance d'avoir mangé un plat de riz foutez-moi c'est très compliqué en période de crise dans les contextes de nos pays que nous connaissons de convaincre les gens à partir d'un projet donc le raccourci c'est ça donc oui certains politicos militaires ont entendu raison mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? c'est la raison pour laquelle le président Déby avait décidé que des fonds de pension tchadien stockés pour l'avenir quel avenir on laisse à des enfants qu'on peut laisser aux générations futures si on leur laisse un Tchad à feu et à sang dont il avait utilisé ces fonds pour doter le Tchad d'une armée robuste et d'une armée solide donc oui la porte est ouverte la main est tendue mais si des gens pour des intérêts occultes laissent être des agents de liaison de détruire un pays vous voulez qu'on en fasse combien de dialogues prenons l'exemple de la RCA ils sont allés le dernier dialogue véritablement officiel signé ce qu'on appelle la concorde de paix ils sont allés à Khartoum sur les plateaux de télévision quand ils partaient à Khartoum je claironnais avec un ami qu'on appelle le Tchoumalo Rabi il est un ami du Tchad que ça va rien donner parce que j'ai un ami journaliste qui a rencontré un politico-militaire centrafricain et il va me dire Bertrand tu sais le politico-militaire dans sa chambre d'hôtel va lui faire une confidence vous savez ce qu'il va lui dire j'ai aucun intérêt à appartenir au gouvernement à Bangui être ministre à Bangui c'est 200 000 francs de salaire et c'est une petite case moi je gère la contrebande des mines je gagne beaucoup de millions de dollars j'ai un passeport diplomatique et je suis très soutenu il a refusé de dire qu'il est soutenu c'est un politico-militaire je dis un ami et il m'a toujours dit d'ailleurs je vous donne un secret comme ça ce politico-militaire va le dépanner dans sa chambre et il va me dire et moi je vais lui dire mais justement je le dis il n'y a pas d'intérêt pour des gens qui s'inscrivent dans une démarche criminelle de prise de pouvoir à venir dialoguer et s'inscrire dans une démarche légale il n'y a aucun intérêt pour eux pourquoi vous voulez qu'un chef des fact qui a doigt entretenu passeport diplomatique qui ne fonctionne qu'avec le dollar il ne connait pas vos histoires de francs CFA vienne intégrer un gouvernement d'union nationale où il devra respecter la loi au Tchad il devra rendre compte au Tchadien et prendra 300 000 francs de salaire et peut-être une petite voiture de service ce n'est pas rentable pour lui ce qui est rentable pour eux c'est d'acquérir le pouvoir suprême à partir des armes et d'utiliser le Tchad comme une manne pour s'enrichir eux voilà le projet de cela et à partir de là qu'est-ce qu'il faut faire et bien l'armée nationale doit aussi pouvoir prendre ses responsabilités on a besoin encore dans nos pays de systèmes forts qui nous produisent des hommes forts parce que quand je vois d'ailleurs on commentera ça très certainement dans les semaines à venir la rencontre entre Xi Jinping et M. Poutine c'est d'abord deux systèmes forts qui ont produit ce type de monsieur deux hommes forts qui ont hissé les pays aujourd'hui à un niveau où Washington et tout le monde entier est bien obligé de s'arrêter et de prêter attention à ce qui s'est dit dans cette rencontre on en a besoin nous en Afrique pour pacifier nos pays pour lutter acquérir les souveraineté et pour porter le développement de nos pays il faut des hommes forts à s'appuyer sur des systèmes forts et s'il faut des hommes forts justement pour s'appuyer sur des systèmes forts parlons déjà du plan par exemple géostratégique Bertrand Tatinda l'on parle de la RCA et du Cameroun qui sont des pays tout de même proches de ce tiad menacé peut-être sur le plan sécuritaire est-ce qu'on pourrait encadrer ce pays qui je ne voudrais pas dire qui s'inscrit comme un ventre mot de la sous-région mais qui tombe quand même à imploser de l'intérieur je ne sais pas je pèse légèrement mes mots je parle du tiad oui je ne sais pas si vous saisissez exactement ma question je suis compris votre sens c'est plus les faiblesses du tiad c'est à dire que c'est un pays solide sur le plan militaire mais très fragile sur le plan économique le tiad a de gros problèmes sur le plan économique et ce mot intérieur que vous dites ce sont des questions d'ordre social et d'ordre économique au tiad on meurt parce qu'on se boit encore de l'eau sale avec des vaches 70% de tiadiens qui ont de la classe moyenne se font soigner au Cameroun la quasi-totalité des tiadins des parents tiadiens qui ont au minimum de revenus envoient leurs enfants dans les universités dans les universités camerounaises d'ailleurs il se dit que les écoles d'ingénieurs à la faculté de sciences affiliées à la faculté de sciences de l'extrême nord la faculté de sciences politiques de droit sont en grande partie occupées par les tchadiens au point où ça crée des remous et des bouduris à l'extrême nord on se demande si c'est une université tchadienne mais c'est bien pour le Cameroun c'est ça aussi un grand pays un pays leader un pays leader c'est pas seulement leader de par son poids politique c'est aussi leader parce qu'il tend la main c'est aussi leader parce qu'il l'aide leader dans l'intégration sous-régionale à partir de là ben oui comment vous faites pour résoudre les problèmes d'ordre économique du tchad si des enfants tchadiens ne s'inscrivent pas dans une démarche républicaine si effectivement je suis pas trop pour les gouvernements d'union nationale mais s'il faille passer par là parce que même aux sorties de la guerre la France est un gouvernement d'union nationale les communistes sont un gouvernement les socialistes sont un gouvernement les radicaux les libéraux et ce qu'on appelle les gaullistes qui se considèrent comme ceux qui ont gagné la guerre gagné la guerre c'est trop dire mais disons qui se considèrent comme ceux qui ont défilé sur les Champs-Elysées sont dans une coalition gouvernementale mais pourquoi le tchad ne peut pas passer par là quel est le problème politique de fait moi je m'attendais à ce qu'il pose un problème d'ordre politique je prends un exemple d'un problème d'ordre politique par exemple c'est d'expliquer que la manne pétrolière la gestion des revenus pétroliers est pillée c'est une revendication républicaine c'est une revendication républicaine on peut écouter c'est à dire vous pouvez même vous appuyer de là et dire que oui c'est pour ça qu'on prend les armes et on demande donc au gouvernement en place de dire que attention il faut lutter contre la corruption parce que mais ils n'ont aucune le problème c'est il faut faire partir la famille débit du pouvoir c'est pas un projet politique donc à partir de là les questions politiques c'est c'est le défi du prochain gouvernement à la fin de la transition c'est à dire que le prochain gouvernement aura tout à reconstruire un peu comme le présent toi d'era en république centrafricaine d'ailleurs nous demanderons à ceux qui vont venir tout à la fin de la transition qui gagneront une élection de regarder l'exemple centrafricain de voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir un nouveau partenaire stratégique s'il ne faut pas refaire un état des lieux et de rediscuter ses rapports avec la France s'il ne faille pas voir si la crypto monnaie peut être une perspective s'il ne faut pas donc de regarder ce qui se fait au Mali de regarder ce qui se fait en Guinée de voir ces nouveaux sous-ensembles qui se mettent qui se créent à l'intérieur des organisations sous-régionales qui ne servent pas les peuples et qui servent des intérêts de quelques individus à la tête des états donc c'est la grande équation que devra résoudre la nouvelle direction du Tchad immédiatement après la transition beaucoup 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 de travail parce que sur le plan économique au Tchad ça ne va pas ça ne va pas mais d'ici à la transition qu'est-ce qu'on fera on se concentre sur le plan sécuritaire d'ici à la transition l'armée doit sécuriser doit sécuriser le pays et le Tchad doit pacifier davantage ses relations c'est un pays qui joue un rôle stabilisateur c'est un pays qui est même je peux dire à l'avant-garde de la sécurité du Cameroun son président lui disait encore que si le Tchad explose c'est très très compliqué pour les pays de la SEMA on a des pays dans la SEMA de 1,5 million d'habitants 2 millions d'habitants 6 millions d'habitants 4 millions d'habitants donc il pèse aujourd'hui avec ce qu'on peut voir la violence des rapports géopolitiques la puissance de certains groupes rebelles les soutiens forts de ceux qui se jouent on peut se dire que si les états ne se mettent pas ensemble ne sont pas solidaires ne forment pas ce que je peux appeler une véritable citadelle imprenable au sein de la SEMA et bien ça peut aller ça peut être très très compliqué pour ces états il en est de même pour la République Centrafricaine il faut sincèrement soutenir la République Centrafricaine parce que je ne vais pas m'étaler ici nous avons l'impression que le soutien au présent Toadéra n'est pas sincère ne me demandez pas les noms de ceux que je soupçonne n'être pas sincère dans leur soutien mais le soutien de tous les pays de la SEMA au présent Toadéra le soutien n'est pas sincère le Cameroun 8 sincère on en a perdu même un général de division en République Centrafricaine mais est-ce que nos voisins tous nos voisins peuvent jurer la main sur le coeur qu'ils ont un soutien sincère envers la République Centrafricaine donc voilà les défis merci Bertrand Tatida peut-être un petit crochet vous parliez des revendications politiques et puis également républicaines du fact ils ne sont donc pas comme cette faction du M23 en République démocratique du Congo oui mais le problème c'est que ça dépend vous parlez de quel M23 justement celui qui a des revendications républicaines selon moi ben oui ceux qui ont des revendications républicaines sont des enfants je vous ai dit depuis l'ère des temps de la RDC et qui posent des revendications républicaines et qui n'ont jamais été qui n'ont jamais armé quelconque mouvement ils ne sont jamais décidés de prendre les armes ils doivent et d'ailleurs le pouvoir de Kinshasa n'a pas d'autre chose de les intégrer dans des discussions dans des discussions politiques et républicaines mais le fact c'est un ramassis de mercenaires vous en avez des Soudanais du Nord vous en avez des Soudanais du Sud vous en avez des Ougandais vous en avez des diadistes libyens vous en avez des rescapés de la guerre d'Algérie de 90 vous en avez certains qui viennent d'Éthiopie vous en avez des Chebabs vous les trouvez vous les comparez aux enfants congolais qui eux sont sur leur terre et qui demandent d'être marginalisés c'est la même chose je ne l'oserais pas ce ramassis de mercenaires et de crapulleries d'enfants crapules de l'Afrique c'est pour ça le fact c'est ça le fact donc ils sont loin d'être ceux M23 comment je peux dire que républicains mais ils sont par contre assimilables ce M23 de mercenaires aussi qui concentrent tous ces voyous venus du Rwanda de l'Ouganda et même de certaines forêts de ce que je peux appeler l'Est de la RDC pour une prise de pouvoir de façon illégale parlons à présent car nous en aurons bientôt fini Bertrand Tatinda parlons à présent des décisions du président Idriss Déby nous aujourd'hui vous avez parlé de lui comme étant une solution à un problème donné une solution à une situation extrême justement du côté du Tchad aujourd'hui on veut bien prêter à ce président de la transition au Tchad des regards attentistes des espoirs du soutien mais également une certaine sincérité le problème le hic c'est qu'à un moment certains observateurs de la scène panafricaine estiment que celui-ci ne prend pas la même direction que le père avant ou alors après disons après oui après avoir comme qui dirait retourné sa veste justement pour embrasser ce mouvement ou alors cet état d'esprit africain et panafricain c'est vrai votre question est pertinente madame c'est vrai ça montre effectivement que vous aussi vous êtes une analyse politique c'est vous l'analyste vous aussi parce que la question cette question est aussi même de l'analyse politique c'est vrai d'ailleurs nous avons souvent questionné le rôle trouble du Tchad dans l'insécurité qui a souvent eu cours en République centrafricaine nous n'est pas l'africanisme nous avons questionné le Tchad et dire excusez nous le Tchad cher ami le Tchadien on vous soupçonne de jouer un rôle bizarre et flou voilà deuxième des choses le fils n'a pas le charisme du père si c'est ça que vous me demandez aussi quelque part dans une discussion oui c'est vrai c'est vrai c'est un militaire c'est un militaire l'un des principaux l'un des principaux chefs de l'armée tchadienne mais il n'a jamais été un homme politique le père en était militaire mais depuis pratiquement 30 ans il avait réussi il avait réussi à se mouler une carpasse et même des talents d'un politique parce qu'il en avait réussi à domestiquer ses adversaires les plus durs les Goukouni Wedei Goukouni Wedei a été même un ancien président du Tchad il a été soutenu à un moment donné par la Libye de Mohamed Kadhafi par l'Algérie de Boumédienne c'était un politico-militaire extrêmement fort donc il va réussir à domestiquer des gens comme ça mais qu'est-ce qu'il faut donc faire ? le fils est là il a été une solution de l'armée comme je vous ai dit qui dans un moment où il n'y avait pratiquement pas de solution juridique décide de prendre ses responsabilités et de maintenir le pays debout et dans une situation comme celle-là il s'y met une démarche transitionnelle qui doit déboucher sur la légalité la remise en marche de toutes les institutions dans leur forme les plus légitime et légale mais il faut soutenir ça il faut soutenir ça pour moi je ne vois pas une autre démarche et il faudrait donc par contre il faudrait que les élections qui seront organisées en fin de parcours de la transition soient vraiment des plus transparentes et des plus inclusives des plus transparentes parce que le président qui gagnera ces élections plus il aura de suffrages portés sur lui plus il aura comment je peux dire de l'espace politique pour régler les problèmes d'autres politiques les problèmes d'autres politiques sont énormes il faudra réconcilier les tchadiennes il faut réconcilier les tchadiennes vous savez même dans l'armée tchadienne quand vous regardez les 15 les 15 militaires haut gradés qui décident de prendre le pouvoir et de maintenir le pays debout vous en avez pratiquement 11 agarois est-ce que c'est équilibré ? donc il faudra même au sein des forces armées véritablement aller dans une véritable armée intégrée une véritable armée nationale où tous les enfants du tchad se sentent concernés à tous les niveaux autant enfants de troupes qu'aux gradés militaires c'est aussi comme ça qu'on achète sa sécurité les stratégies de dire que des gardes présidentielles où j'y mets que mes cousins ça a montré leurs limites le général maréchal Mobutu il avait sa garde présidentielle on y était admis général quand on y avait une femme de la famille Mobutu mais ils sont partis sans combattre le laissant à son triste sort quand les codes aux gosses de monsieur Kabila sont arrivés donc je crois que quand on a une armée républicaine quand on a une armée qui intègre tous les enfants du pays quand on a une armée avec un peu la dévise du Cameroun honneur et fidélité bien formée bien équipée je crois que elle peut même être un outil de développement de par son génie militaire de par ses centres de santé de par sa capacité à pouvoir dans les zones les plus difficiles assurer l'éducation donc c'est aussi et ça peut être aussi même un outil de développement sur lequel le pays peut s'appuyer un outil de développement sur lequel le pays peut s'appuyer Bertrand Tatinda j'aimerais bien peut-être ouvrir légèrement le débat vous avez mentionné là justement quelques questions qui sont disons pointées du doigt par je ne prends pas le parti du fact évidemment mais par certains membres de ce groupe politico-militaire comme on les appelle au Tchad mais aussi par la population tchadienne qui estime que tout appartient toujours à un groupuscule de personnes tout est toujours centré au milieu d'un groupuscule familial ou encore centré sur une tribu le problème tchadien aujourd'hui va bien au-delà de la question politique de la question économique c'est beaucoup plus culturel à quel niveau est-ce que le général Maramat Idriss Déby pourrait justement résoudre cette question lorsqu'on a mis de côté les groupes rebelles politico-militaires c'est vrai on n'a pas mis de côté c'est le fact enfin je veux dire quand on enlève quand on enlève de l'équation c'est le problème du Tchad c'est le problème du Tchad c'est-à-dire que dès 1962 je vous ai dit il s'opposait déjà au président Tom Balbaï parce que le fait que le président Tom Balbaï c'est un pantin oui certes il y avait une forme de nationalisme dans ce qu'on appelait le Frolina mais en grande partie parce qu'ils estimaient qu'il était chrétien du sud et que le pouvoir en fait d'accorder de l'importance uniquement aux chrétiens du sud développer et mettre en évidence en perspective la région du sud et laisser carrément à l'abandon le Tchad dans sa partie centrale et dans sa partie du nord donc c'était déjà des revendications tribales certes républicaines mais qui s'appuyait sur un côté culturel et religieux et tribales aussi il ne faut pas le nier il ne faut pas le nier la famille Déby à un moment donné s'est retrouvée dans toutes les sphères de la vie publique et de la vie politique il ne faut pas le nier à un moment donné il en est même pratiquement tombé en larme le président Déby sur le niveau de pillage de l'État il est le fruit de ce système Hamad il est prisonnier de ce système il a été copté par 15 augradés militaires pour la quasi-totalité sinon tous sont ses aînés ce n'est pas facile un certain nombre de difficultés qu'il trouve sera-t-il candidat à l'élection présidentielle j'en sais rien toujours est-il que de mon point venu il sera très très difficile et on a l'impression qu'il le sera pour quelqu'un de l'extérieur devenir comme ça casser du jour au lendemain donner un coup de pied dans la fourmilière je crois que ce doit se faire progressivement s'il faille refuser totalement ce qu'on appelle un délit de faciès je suis radicalement qu'on ait délit de faciès c'est à dire que décider de punir un Tchadien parce qu'il s'appelle Déby Hidno mais en même temps il faut donner et c'est ça le rôle de l'État les mêmes chances à tout le monde si un Déby Hidno brillant peut avoir une position forte dans la haute administration il faudrait qu'un autre enfant X Tchadien brillant puisse aussi avoir une position forte dans l'administration du Tchad je crois aussi et c'est vrai madame vous faites bien de le dire c'est un des problèmes c'est un des problèmes du Tchad et même à un moment donné cela s'est retrouvé lors de la gestion de la Centrafrique par le président Boussizé des chefs d'État qui n'arrivent pas à endosser le costume d'hommes d'État c'est-à-dire qu'ils arrivent à la tête de l'État mais ils restent dans leur tête de petits politico-militaires c'est-à-dire qu'ils gèrent le pays en s'appuyant sur une ethnie étriquée sur un petit groupe étriqué sur une petite tribu étriquée et résultat des causes les mêmes causes produisent les mêmes effets et bien il n'y a pas de résultat sur le plan économique et ils sont emportés par l'abourrasme de la révolte et de la rébellion d'un autre groupe politico-militaire donc il faudra ça sera très difficile mais je crois que ça peut rapidement être réglé si le Tchad arrive à se doter d'un plan de développement endogène fortement appuyé par les amis du Tchad je pense à la Russie qui peut être un ami je pense à la Chine qui investit qui peut être un partenaire je pense à la CEMAC je pense à un pays comme le Nigeria à d'autres partenaires une diversification maximum des partenaires c'est aussi un peu à ça que joue le président Mahmoud parce qu'il était en Israël il a été en Europe il a été en Grande-Bretagne il a été au Cameroun il voyage beaucoup et il expliquait dans sa dernière interview que c'est une façon aussi pour lui d'abord d'expliquer ce qui se passe au Tchad de demander à ses pays de soutenir la transition et plus tard de venir aider les Tchad à pouvoir résoudre ces problèmes d'ordre économique deux dernières questions qui nous permettront peut-être d'ouvrir le champ à d'autres réflexions la première est-ce que l'opinion publique aussi bien du Tchad et de l'Afrique se trompe sur la transition d'Idriss Déby Mahamat le fils bien sûr deuxième ma question l'Afrique est-elle victime finalement de sa diversité culturelle disons que l'opinion publique ça dépend des sensibilités vous avez certains qui vous expliquent que s'il faille prendre son temps dans des dialogues pour trouver un consensus et bien il faut le faire c'est pas tout à fait mon avis parce qu'à un moment donné comme on dit au quartier on ne mange pas les dialogues à un moment donné les enfants ont besoin d'aller à l'école des enfants ont besoin de se soigner les femmes ont besoin de voir leurs problèmes être résolus notamment des femmes dans des zones rurales qui à 65% sont responsables de la production rurale de la production de richesses dans les campagnes donc à un moment donné oui il faut pouvoir aussi s'élever et faire taire ses petites ambitions personnelles ou bien ses petites ambitions pouvoiristes pour regarder le bien du pays et en même temps l'Afrique devrait travailler à se mettre ensemble et c'est ça le rôle de ceux qui sont leaders qui sont à la tête de nos pays c'est de pouvoir utiliser ces différents segments sociologiques villageois tribal communautaire comme étant des forces pour nous de se dire qu'on peut être unis dans la diversité vous avez souvent entendu cette expression c'est à dire que bâtir un continent qui s'unit sur le plan politique unis mais pluriel et c'est ça c'est à dire chaque pays et quand vous constatez vous voyez un pays comme les Etats-Unis c'est un pays pluriel les Etats-Unis mais c'est un pays aussi unis fort unis à chaque fois que les intérêts américains sont menacés et bien il n'y a pas la voix d'un Américain qui manque par contre quand vous allez aux Etats-Unis vous regardez les affrontements internes vous vous dites que c'est pas possible ce pays comment ils peuvent ils peuvent ils peuvent les Etats-Unis comment ils peuvent s'en vouloir et se faire la guerre autant mais essayez d'attaquer les intérêts américains vous reconnaissez plus ce pays et bien l'Afrique oui a cette richesse culturelle qu'elle a nous pouvons réussir et c'est l'équation à résoudre de nos dirigeants de nous bâtir une véritable forte unité politique mais unité politique qui s'appuie sur des ressorts pluriels Merci Bertrand Tatinda je rappelle que vous étiez l'invité de cette émission Regards panafricains et pendant pratiquement 55 minutes nous avons eu le temps de revenir sur la situation au Tchad notamment avec la condamnation à perpétuité de 400 rebelles du franc pour l'alternance et la concorde au Tchad fact on abrégé qui est l'un des plus anciens groupes rebelles aujourd'hui pointé du doigt comme responsable de l'assassinat du président le général non le maréchal pardon Idriss Déby Idno en 2021 dernier c'était au mois d'avril cette condamnation pour vous elle a totalement sa place et elle sonne comme une alarme pédagogique disiez-vous donc tout à l'heure et bien on va observer l'actualité du côté du Tchad observer également l'atmosphère et tout simplement vous le disiez tout à l'heure peut-être soutenir vous qui êtes les observateurs de la sphère panafricaine soutenir cette transition du côté du Tchad merci bien madame merci à votre groupe de médias de s'occuper des questions fondamentales de l'Afrique que Dieu vous soutienne et je crois qu'on a besoin on n'a plus besoin de guerre on n'a plus besoin de rébellion on a besoin de progrès on a besoin d'amour on a besoin de travailler en Afrique de se mettre au travail nous sommes le continent pratiquement à la traîne les autres ont pris un peu d'avance il suffit qu'on se mette au travail qu'on s'aime qu'on y plante un peu comment je peux dire que de graines d'amour dans nos coeurs et l'Afrique se portera davantage mieux à vous qui nous avez regardé reçu chez vous vous avez regardé ça va être